Veuillez m'excuser de la qualité de l'épisode qui va suivre j'ai eu un petit problème dans le réglage de fraps mais dès l'épisode 8 ce sera remis au net donc je vous conseille de mettre en plein écran et en hd pour bien voir et je vous souhaite un très bon épisode à tous et bien bonjour à tous c'est capitaine flamme de la capi tv et aujourd'hui on se retrouve pour le septième épisode de capitaine les cubes donc je vais en se trouve la sauvegarde là je commence la deuxième session de jeu parce que jusqu'à l'épisode 6 en fait j'ai fait tout un après l'autre donc vos commentaires je peux seulement les appliquer maintenant donc j'ai vu dans les commentaires il y en a ils aimeraient bien des épisodes plus longs il y en a un qui m'a même demandé que je fasse un sol à la maison donc je vais faire ça tout de suite pour le faire plaisir j'ai plus le nom en tête mais on m'a demandé de faire un sol à la maison donc je vais faire une pelle pour enlever tout le sol c'est vrai que ce sera beaucoup plus joli ainsi je crois que j'ai oublié oui oui en votre absence j'ai fait une petite session de une demi heure mais sans filmer juste pour aller chercher des graines pour pour le champ vous pouvez voir que j'ai un rempli j'ai un peu un peu plus qu'un stack et c'est très chiant à faire le jour et j'ai pas encore terminé donc je ferai encore à mon avis prochaine session sans que vous soyez là je terminerai ou alors j'attends que ça repousse et je repousserai je je replanterai par après encore de là et voilà j'ai fait un petit sol vite fait qu'est ce que j'avais oui je me rappelle que je dois faire cuire elles sont déjà sur moi j'ai rangé ça ça une tablis de secours je garde ça je peux ranger ça je garde ça je garde là où pas besoin la hache je vais apprendre la pelle je vais la garder sur moi on sait jamais le saut je crois que je peux ranger le sable je garde toujours on sait jamais pour grimper quelque part ou quoi je me refaire quelques torches voilà il faudrait que attendez mon épais c'est assez en pierre je m'en faire une enfer pour quand celle-là sera pété donc à mon avis je vais faire un épisode beaucoup plus long que d'habitude je vais pas couper pendant la nuit je vais faire une vingtaine de minutes je vais faire toute la journée plus la nuit comme ça il y aura un peu plus de suspense donc moi je pensais c'est terraformer un peu la surface ici et faire des petits enclos dans lequel je vais faire grandir des animaux les reproduire et tout ça déjà des cochons et des vaches comme ça j'aurai de la viande et je pourrais me faire une armure en cuir comme ça ou directement en fer je verrais je verrais bien comment ça se passe donc le truc de bien avec mon mode c'est que les herbes ils tombent en un coup mais par contre les feuilles il faut le temps qu'elles se barrent et ici une petite grotte j'ai entendu le bruit d'une araignée je vais regarder ce qu'il y a aux alentours avant de m'engouffrer dans un trou voilà on va prendre le charbon ou la petite frise j'ai pas vraiment regardé le temps bah bon euh faut bien demander des épisodes plus loin bah je vais faire des épisodes plus loin voilà donc je me suis dit que euh peut-être comme objectif enfin comme chose à faire que qu'il me reste c'est euh bon je vais me faire euh mon petit élevage euh je vais essayer de trouver un donjon avec euh des mob spawners je vais peut-être me faire euh un un circuit de minecart qui reliera euh ma base à un autre dôme donc euh beaucoup plus loin euh je verrais bien comment comment ça se passe je vais essayer d'aller dans le nether parce qu'il y a apparemment il y a des nouveaux monstres que j'ai que j'ai jamais vu il y a le blast il y a un truc bizarre qui tourne sur lui-même là aussi donc la technique de Bob Lennon on met les torches à droite comme ça on sait que si on va à gauche c'est que ça va sortir donc c'est bien éclairé ici c'est bizarre et il y a rien du tout on va refermer ça voilà donc il y a un autre 3 je me fais attaquer voilà je me suis promis d'arrêter de flipper quand je ferai un monstre donc là j'étais pas prêt euh comment dire mentalement et physiquement à me faire attaquer donc j'ai un peu eu peur mais mais bon j'entends des bruits hein mais je vois pas d'où ça vient donc on va descendre là-dedans après avoir pris le fer euh ce que je ferai aussi bien c'est aller retourner dans la crevasse où les monstres m'avaient attaquer et que je j'avais pas réussi à tuer au passage mais c'est une grande grotte ici bon je vais aller d'abord à gauche il illumine tout ça ah une araignée tu sautes ou tu sautes pas voilà ça c'est fait on va faire un petit passage putain je suis con j'aurais du prendre de la terre parce que bah je vais creuser hein ça ira plus vite bah ici y'a rien en fait je sais pas pourquoi je suis monté euh là y'a rien prends toujours hein le charbon ça sert allez plus vite j'aurais peut-être dû me faire une pioche en fer aussi avant de partir dans une exploration comme ça si jamais je tombe sur 10 diamant je suis mal je suis mal en plus elle va bientôt être terminée donc je vais explorer ici donc je vais explorer ici un maximum et puis j'irai mieux m'équiper pour venir chercher ce qui reste donc là on ressort dehors des champignons là bas des champignons là bas j'aime bien les champs oulala j'ai failli sauter un champignon encore un champignon encore un champignon encore un là comment je vais aller comment je vais aller voir ouf je faille tomber je sais je suis pas très prudent mais c'est pas grave tu as plus de torches il y a des bruits de zumbailles il y a rien du tout ici je vais creuser un peu parce que c'est bizarre ah oh merde je n'ai plus de pioche au pire je vais m'en refaire une mais non bah y'a rien tant pis et je vais couper cette source parce que non merde c'est dommage que la touche F3 maintenant elle peut plus repérer les les monstres parce qu'avant c'était bien pratique il suffisait de faire F3 et elle leur envoyait des chiffres comme ça et ça nous indiquait comme ça la pose je pense que c'est par là je vais me refaire une pioche mais en cobble parce qu'on a rien d'autre je suis sûr qu'il y a quelque chose par là allez je suis pas loin mais où ça en dessous ? putain je trouve rien ah c'est là en dessous je viens d'avoir peur on va creuser pour descendre oh y'a un grand trou ah ça continue j'espère que je vais pas me perdre moi parce que je descends vachement bas là merde non c'est de l'autre côté on a dit oh non la squelette voilà c'est ça que j'avais peur ah tiens prends ça il est allé vite pour remonter j'ai pas de la viande de zombie ici parce que merde les bubules où est-ce que je suis ? j'aurais quand même mieux du mieux m'équiper avant de descendre là dedans parce que je sens que je fais une connerie parce que je suis vachement bas là oh la la je vais me perdre en plus je vais prendre surtout le fer le charbon il y en a un peu partout on cruse toujours autour on sait jamais on prend là voilà mon dieu que c'est grand ce truc oh les monstres ça continue mais punaise quel trou j'ai trouvé je vais essayer de ne pas me perdre je vais essayer de ne pas me perdre ce serait dommage je suis sûr que je suis en train de passer à côté plein de trucs parce que je sais que je ne vais que d'un côté je ne reviens pas dans son mépa pour voir l'autre mais bon je vais aller à droite une fois parce que ça m'a l'air où est-ce que je suis faut que je mette des torches pour que vous voyez quelque chose parce que moi je vois déjà pas grand chose alors si moi je vois pas vous sur youtube j'imagine pas ce que ça a donné ah je crois qu'on revient sur ouais on revient au début donc ici je vais mettre ça pour me rappeler que je retourne à l'endroit d'où je viens on va continuer par en bas en fait j'ai bien fait de prendre le sable parce que quand je vois le sable je sais que je suis déjà passé euh... je devais aller par... non pas par là oh la la y'a pas assez de monstres à mon goût ça m'énerve j'aime bien mal à baston j'entends des bruits qui va se faire taper en tout cas c'est bien je récolte pas mal de fer je vais peut-être me faire directement une armure en fer alors il y a encore un zombie qui se prend pour The Voice Belgium ici une cuisse de mammouth grillé là prends soin oh y'a un creep là-bas viens non ne pète pas voilà pas péter pour rien tout ouais donc là je suis au dessus de la caverne d'où je viens ici je pense pas qu'il y a quelque chose si y'a du fer le fer c'est bien mangez-en comme dirait Bob Lennon bon bah y'a rien ah j'ai que ça en fait de charbon je vais reprendre un petit peu tomber allez tomber petit bonhomme ah oui je voulais vous demander si certaines personnes qui connaissent le jeu Battle Forge puisque c'est un jeu que j'avais déjà joué avant et que là j'ai réinstallé ce matin et j'ai refait quelques parties avec mon frère et il me disait que ça vous ferait peut-être plaisir de voir des vidéos sur Battle Forge c'est un gros un gros MMO un gros MMO où il faut invoquer des monstres et tout ça il y a des missions franchement moi j'aime bien et euh et c'est gratuit en plus donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo ou deux là-dessus pour changer un peu parce que parce que Dofus Minecraft Dofus Minecraft même si Dofus je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir des plus de vidéos mais pour le moment j'attends certaines choses je suis en train de faire certains changements sur sur mon roubler donc ça attendra un petit peu un gros pour ceux qui veulent savoir euh là il est stuffé en niveau 181 là exactement euh j'ai j'ai vendu mon tutu que j'avais acheté un plus 11 que celui-là je l'ai vendu contre un un solomon phg parfait et le solomon je l'ai revendu je l'ai échangé contre un tutu plus 14 et le tutu 14 je l'ai vendu 40 millions donc j'ai commencé avec 18 millions et j'ai fini la journée avec 40 millions donc j'étais assez fier de moi et euh et euh je l'ai revendu donc là maintenant je suis stuffé complètement Panotengu euh qu'est-ce que j'ai d'autre attendez Panotengu j'ai la nofm130 vita euh amulet de chaud euh au corps à corps j'ai la fuchsia tragodin de prune ébène euh je sais plus ce que j'ai d'autre je crois que c'est tout ah oui les trophées euh j'ai troqué mon attendez j'ai 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 plus mon dofus kawatt 50 je l'ai troqué contre euh un 36 et euh pas mal d'argent donc je l'ai revendu ça 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 tire de où ? ah là-bas oh là allez une heure donc je disais que je l'ai troqué oh là là il y en a encore il y a des monstres ça va aller j'aimerais bien finir mon expérience oh là 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 je vais mourir moi ici en tout cas je prends du level je suis content et je suis pas encore mort faut que je dise ça pour qu'il y ait un creeper qui me tombe dessus moi avec ma chance bon je vais retourner un peu à l'abri je vais me nourrir donc qu'est-ce que je disais ? euh donc lui le roubler il est 181 euh ah oui il est trophée donc j'ai un trophée euh le plus 60 agis plus 60 intel euh le plus euh 20 tacles et le plus 20 fouites que j'ai acheté là il y a pas longtemps euh qu'est-ce que j'ai d'autre ? j'ai mon dofus kawad 36 que j'ai récupéré et qui était sur euh le zobal de mon petit frère euh non le iob de mon petit frère euh et le dofus kalyptus euh aussi que j'ai récupéré d'un autre perso mais je sais plus lequel il y a un mob spawner c'est pas possible d'en avoir autant j'ai eu personne pendant tout un moment et là c'est allez on va éclairer tout ça où est-ce que c'est ? voilà t'as pas encore pris sur ta gueule ? euh y'a un climboi de creep là allez allez on élimine on récoltera les les minerais après encore un on a faim allez y'en a plus j'illumine j'illumine j'avais vu qu'il y a beaucoup de fer ici voilà oh non ma pieuche va encore crever bon bah je vais continuer juste à illuminer prendre le fer qui reste tuer les monstres s'il y en a et à mon avis j'ai essayé de regagner la surface mais je vais me paumer totalement mais j'ai noté les coordonnées de la maison je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais je sentais qu'un jour j'allais me paumer donc là c'est par là là la petite araignée oh oui il est là non 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 change vite Allez on illumine tout, désolé de pas parler quand c'est le fight mais je dois rester un minimum concentré parce que sinon je fais vite des grosses conneries, oh non je le savais qu'il allait me péter à la gueule celui-là, ça faisait trop longtemps, il n'a rien encore un, non, une araignée qui est en train de bugger là au-dessus, non, non, bon j'en ai marre, je sens que je vais crever moi ici en-dessous, j'ai une mine, je ramasse ça et je me casse, par où c'était, par là à mon avis, je vais suivre les torches, si ça mène un cul-de-sac c'est que c'est pas par là, oh la, eh mais c'est euh, putain il y'en a partout, non, non, ne pète pas s'il te plaît, oh la la, je vais manger ça, il faut que je rentre à la surface, euh, imbécile, c'est con un zombie, une off de l'XP comme ça, bon je pense que c'est par là, non c'est pas par là, je me rappelle je suis venu là, j'ai vu qu'il y a de la lumière, j'étais par là, donc oui, normalement si j'ai bien placé les torches, je vais les prendre à gauche, on va voir si la technique Bob Lennonesque a fonctionné, oh non, non, il est venu d'où lui, hein, de là au-dessus, donc, qu'est-ce que, oui je les ai posé à gauche, donc ça devrait être par là, franchement si j'arrive à rentrer à la surface du premier coup, sans avoir mouru une seule fois, ça mérite des pouces bleus, oh oui, je me rapproche de la surface, maintenant c'est quel sens, par là, donc j'aurais fait un épisode d'une vingtaine de minutes, je rentre à la maison, tout faire fondre, et puis je reviendrai une autre fois, allez, c'est pas, non, ça j'ai mis, je me rappelle, pour dire que je devais pas y aller, une araignée, purée, comment, vous avez vu ça comme elle a rentré ? Ouais, oh non, ça a, ça a frisé pendant quelques secondes là, et je me suis fait attaquer, j'ai rien compris, non, 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 mais il est où, oh ils sont là, vous pouvez me laisser partir s'il vous plaît, ouf, c'est la journée en plus, donc on a essayé de rentrer à la maison en un seul morceau, et à mon avis, avec les frayeurs que je me suis fait à cet épisode-ci, les prochains épisodes, je vais terraformer tout, comme j'avais dit, je vais retirer ça, et j'espère que le bois se barre, et je rêve où ça a repoussé ? J'aurais coupé tout ça, non ? Allez, plus vite, coupe, 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 tout ça est coupé, on va laisser rentrer, je vais aller mettre à fondre, et ranger tout ce que j'ai pris, ah, ça fait du bien de rentrer chez toi, hein, je vais refaire un nouveau coffre, et j'aimerais bien aussi, une fois qu'on aurait été dans le Nether, c'est essayer l'alchimie, parce que ça, j'ai encore touché à rien à ce niveau-là, dans Minecraft, même en créative, j'ai même pas encore essayé comment ça se passait, mais j'ai vu un tutoriel de Arnaud00, c'est une super minecrafting qui fait des beaux tutoriels, c'est bien construit et tout, au passage, si vous allez sur sa chaîne, vous verrez, vous serez pas déçus, et ça m'a l'air pas mal, donc 57 minerais de fer, donc c'est la journée, je vais dire, je vais l'air déjà terraformé un petit peu, dès que je vois un monstre arriver, je me casse, et je stoppe l'épisode, bon, j'ai ça par contre, les enclos que je vais faire, j'ai testé un peu sur une map autre que celle-ci, pour voir les dimensions qui va les mieux prendre, donc le mieux que j'ai testé, et que les animaux, ils se bourraient pas dedans, c'était du 10 sur 10, allez, dernier kill de la journée, s'il veut bien, allez, niveau 8 déjà, et oui, il faudrait que je fasse aussi une table d'enchantement, avec le fait que je vais faire fondre, je vais faire une belle armure, on va se laisser sur ce beau paysage, C'était Capitaine Flamme, pour l'épisode 7 de Capitaine LeCube, salut à tous ! C'est parti !